Donc, aujourd'hui, nous avons été en train de parler avec ceux qui nous ont travaillé ensemble dans le cadre du Parti Rémi. Donc, les membres du bureau, ils étaient au courant, mais ils ont été en train de dire, bien qu'ils ne savent pas, mais au moins, ils ont été en train d'expliquer, en tout cas, le pourquoi. Donc, chers membres et sympathisants du Rémi de Fatigue commune, chers invités, et chacun en ses titres et qualités. Donc, c'est avec un immense plaisir que je vous rencontre une fois de plus pour discuter de notre avenir politique. C'est un plaisir car je peux témoigner à la face du monde de votre loyauté, de votre abnégation et de votre amour pour le Sénégal en général, et pour Fatigue en particulier, ce qui vous a coûté 20 ans d'opposition depuis 2004. Lorsqu'à Fatigue, la plupart de la population était avec le président Macky Sall, pourtant natif de la ville, nous avons choisi l'opposition car nous étions contre son projet de vassalisation de la population fatigoise et de délaissement de la ville. Et l'avenir nous a donné raison car après 12 ans de règles, aujourd'hui, Fatigue est une ville où tout est à refaire. Aucune infrastructure n'est ici industrielle. Donc, l'occasion m'est donnée aujourd'hui pour vous rendre un vivant hommage. Je suis très fier du fait d'avoir cheminé avec vous et du fait que vous m'ayez mis par modestie à la tête de la coordination communale à la suite de la démission du précédent coordinateur. Maintenant, actuellement, nous sommes à la croix-jeu de ces mains. Ayant constaté que notre place n'est plus dans le parti réuni pour plusieurs raisons, dont deux fondamentalement, nous avons décidé de manière unanime de démissionner de ce parti. C'est un acte qui a été posé au lendemain des élections présidentielles, mais nous tenions à l'officialiser aujourd'hui pour qu'on n'y l'ignore. Nous ne sommes pas là pour faire le procès du président Idrissasek, à qui nous voulons un profond respect, mais cette démission, disais-je, a été plus motivée par deux choses entre autres. La première est que, comment il a pu, de 2019 à 2024, n'avoir fait aucune tournée nationale ? Et lors de la campagne présidentielle, au moment où les autres candidats ont signé tout le Sénégal, organisant des caravanes, et je rappelle que Idrissasek, c'est lui l'initiateur des caravanes au Sénégal, parce que c'est lui qu'il avait initié en 2000 avec la caravane bleue. Donc, au moment où tous les autres candidats ont signé tout le Sénégal, organisant des caravanes, non seulement ils se contentent de faire des portes à portes, mais pire encore, ils ne se limitaient qu'à la moitié nord du pays. Nous laissons orphelins braver tout seul une très difficile campagne, en plein mois de Ramadan. Lors d'un combat, personne n'est à l'abri d'une chute, mais on doit tomber les armes à la main. Deuxièmement, après avoir bravé toutes ces difficultés, et c'est là où nous avons eu du mal à lui pardonner, il n'a même pas pris la peine d'appeler les gens pour les remercier. Même un communiqué de presse pour remercier les membres et sympathisants du Réunis aurait suffi. Donc, toujours à la recherche de l'homme providentiel, pour notre terroir, qui pourra nous aider à sortir fatigues de la situation très difficile dans laquelle elle se trouve, où la plupart des jeunes sont désœuvrés, la majorité sont conduites de Tchakarta, et où les femmes ne sont contentes que des calbasses de quartier, nous avons décidé à l'unanimité de soutenir le parti PASTEF Les Patriotes dans ce combat pour un Sénégal meilleur et juste. Nous estimons que ce soutien est logique, car nous tous de l'opposition avions le même objectif, combattre le régime qui était en place et développer le Sénégal. Cette démarche a été bien mûrie, et c'est ce qui nous a le plus motivés, et que nous constaterons que le régime fait les choses comme on aurait imaginé les faire si nous étions élés. Donc, nous ne voyons pas l'utilité de nous opposer. Ce soutien est d'autant plus pertinent que nous sommes à la veille d'une élection législative où le régime en place a besoin d'une majorité pour pouvoir gouverner convenablement. Majorité que nous comptons lui donner dans la fatigue commune. Pour cela, nous ne menagerons aucun effort pour l'atteinte de cet objectif. De manière plus personnelle, je peux dire que l'avenir de fatigue vaut tous les sacrifices. Aujourd'hui, je suis à l'aise dans mon choix, car les fatigois savent que c'est fatigue qui a été toujours mon combat. Cela m'a valu de m'interfait tout seul. Je n'ai jamais eu de privilège, encore moins touché un seul sou, ni de Margui Sall, ni de Idénsé 5. C'est pourquoi, même avec la situation politique très compliquée du pays, je puis avoir le courage de ma démarche et d'avoir convaincu toute la coordination du cadre communale du Rémi. Je ne saurais terminer sans rendre un vibrant hommage à la coordination communale du pasteur de fatigue avec à sa tête M. Cher Bité pour l'accueil chaleureux qu'elle a eu la coordination à nous réserver dans le pasteur. Donc, par ma voix, tous les camarades, je vous remercie du fond du cœur. Remerciez également M. Boukardjouf, le coordonnateur du pasteur du pasteur de fatigue pour sa courtoisie. Remerciez aussi M. le ministre d'Aldongom, M. Aïb Dafé, secrétaire général du pasteur, M. Djibigenghaï, pour leur disponibilité. Donc, je vous remercie pour votre aimable attention. M. aïb Dafé. M. werkétude, M. rompt , M. principale duевидité . Les performances qu'on m'BA Wim Zabuz bonheur c'est J'ai toujours dit qu'il n'y a pas d'accord, franchement je n'ai pas d'accord, parce qu'il n'y a pas d'accord parce que depuis 2004, il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord. Et ce n'est pas possible, en tout cas, avec Makisal, qui est Fatih, qui m'a dit que le président Makisal n'est pas le plus, mais également beaucoup de gens. Aujourd'hui, il y a peut-être un peu de fatigue, parce qu'il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de fatigue. Il n'y a rien, il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de fatigue. Je n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de fatigue, parce qu'il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de fatigue. Donc, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas d'accord. Donc, je vous remercie franchement, à la fin de la vie, mais également à la fin de la vie. Il y a un peu de fatigue. Je suis tout à l'heure en train de dire, car je dirige à la coordination communale, et ainsi, j'ai pu séparer nos camarades. Je dirige la coordination communale pour Réven. Aujourd'hui, nous avons dit que nous devons penser à ce que nous devons faire. Parce qu'actuellement, nous devons dire que nous devons faire des réunions. Nous devons faire des réunions. Nous devons faire des réunions. Si nous nous disons que nous devons faire des réunions, en 2019-2024, nous devons faire des réunions. En tout cas, nous devons faire des réunions. Donc nous devons faire de faux écoles. Nous devons faire des réunions. Après notre élection, nous devrions faire des campagnes, des caravans. Qui est-ce qui s'est passé à la porte à la porte ? entre Thiers, Dakar, Saint-Louis, nous sommes au ministère. Nous devons comprendre ce que nous accompagnons. En tout cas, j'ai l'impression d'avoir tout ce que nous accompagnons. En tout cas, j'ai l'impression d'avoir tout ce que j'ai dit. J'ai l'impression d'avoir tout ce que j'ai dit. Je ne peux pas le faire. J'ai l'impression d'avoir tout ce que j'ai dit. J'ai l'impression d'être dans notre pays et d'avoir tout ce que j'ai dit. Sans d'être en train d'y connaître, ce qu'on leur a fait, parce qu'ils ont fait tout ça. Ils ont fait tout ce que j'ai dit. Même si je les ai déjà terminés, on voulait que les gens se sentaient. C'était prévisible parce qu'on avait tout le monde, mais ils n'avaient rien. Il n'y a pas de temps à prendre le temps Il n'y a pas de temps à prendre Cela n'est pas de temps Il n'y a pas de temps à prendre Mais pour prendre le temps Il suffit de faire que son poids soit dehors Pour que la chose soit actée Donc je ne savais pas Mais il faut que tu me dis Mais tu as un peu de temps Et aussi, ah, jambes Il est dans le temps Mais on peut aller à l'école Il n'y a pas de temps C'est le temps Nous nous l'avons Il n'y a pas de temps Parce qu'il y a quelqu'un qui nous le respect Mais il y a aussi Il n'y a pas de temps En tout cas, je ne suis pas Je ne suis pas de temps Je ne suis pas de temps Je ne suis pas de temps Je ne peux pas dire 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 Mais je ne peux pas dire A quoi? Donc c'est ce que vous savez, en tout cas c'est ce qu'on a dit. On a pris la décision de partir de la partie Rémi. Il n'y a pas de PASTEF. 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 Peut-être que les types de combats aient beaucoup, mais nous devions contre les combats pour la faire congé. Donc maintenant, si on y a des contacts, on prend des PASTEF. Il n'y a pas de PASTEF. Il n'y a pas de PASTEF. Les gens qui je n'ai pas des pensées, ça est le plus simple, les gens qui ont pensé, il y a des couilles. Donc tu n'y est pas d'aider les pick. Il y a des opposants, il y a des opposants, mais je pense que c'est ça qui nous a motivés aujourd'hui, nous sommes avec le bureau communal de PASTEF, pour en tout cas mettre la coalition de PASTEF, parce qu'il y a une coalition de PASTEF, nous avons la majorité au niveau de l'Assemblée Nationale. Donc, ce que nous faisons, ça vient à son heure, parce que la campagne législative, surtout quand nous faisons, nous n'avons pas de travail à son parti. Donc, moi je pense qu'il est important quand même, qu'il ne faut pas donner la majorité à l'Assemblée Nationale, comme ça nous devons gouverner convenablement. Parce qu'au moment du bilan, il y a en tout cas la population, qui n'a pas de travail à l'Assemblée Nationale. Aujourd'hui, la population, si nous voulons, en 2029, nous avons beaucoup de PASTEF, nous avons voté la majorité à l'Assemblée Nationale. En 2029, nous avons voté la majorité à l'Assemblée Nationale. Parce que nous avons voté la majorité à l'Assemblée Nationale. Nous sommes votés, à l'Assemblée Nationale, et nous avons voté la majorité à l'Assemblée Nationale. Nous avons voté la majorité à l'Assemblée Nationale, mais si nous n'avons pas eu des candidats, nous avons voté la majorité à l'Assemblée Nationale. C'est le président de tous les Sénégalais. Ils ont voté la majorité. C'est ce qu'on va faire avec nous, Inch'Allah. Donc voilà. Si je n'ai pas le temps, je vous remercie. Le bureau communal du PASTEF. Parce qu'on peut dire qu'on ne peut pas se demander. Mais c'est ce qu'on peut faire. On sait que c'est ce qu'on a dit. On a commencé à travailler ensemble. Mais aujourd'hui, on va faire des choses au Sénégal. Tout le monde sait qu'on a le plus réveillé au PASTEF. C'est ce qu'on a fait pour le PASTEF. Parce qu'on a fait des choses à faire pour une coalition. Donc c'est ce qu'on a fait. En tout cas, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a été très contents. Le bureau communal. Avec à leur tête, monsieur cher buté. On a été très contents. On a été très contents. Et je vous remercie. On a été très contents. Et je vous remercie. Et je vous remercie. Et je vous remercie. Je vous remercie. Et je vous remercie. C'est parti. On a été très contents. C'est parti. Sous-titrage ST' 501